Dans la charge de la preuve de l'existence de Dieu, on avait demandé à plusieurs personnes si c'était plutôt au non-croyant de prouver que Dieu n'existait pas ou si c'était plutôt au croyant de prouver que Dieu existait. Plutôt au croyant de prouver que Dieu existe ou est-ce que c'est plutôt au non-croyant de prouver que Dieu n'existe pas ? J'aime bien entendre les croyants m'expliquer leur vision de la chose. Moi je suis athée, j'aime bien les entendre me parler complètement, pour eux ils sont sûrs à 4000%, donc j'aime bien voir leur point de vue. Donc j'aime bien quand ils m'expliquent, je dirais plutôt les croyants. Là-dessus je n'ai pas de... je ne sais pas qui c'est qui doit le dire, mais bon, peut-être que moi je me trompe, peut-être que les croyants se trompent, je ne sais pas. Dans tous les cas, on peut vivre sans religion. Ni l'un ni l'autre. Chacun a juste le droit de penser ce qu'il veut, chacun est dans son cheminement, donc pour moi, ni vraiment ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est tous ensemble qu'on doit se poser la question de si Dieu existe ou non. Et donc tous ensemble, c'est vrai que la philosophie ça peut être un outil pour se poser la question si Dieu existe. Et donc du coup, mais c'est vrai aussi que la science, c'est un moyen de savoir si Dieu existe aussi ou non. De toute manière. Et de toute manière, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment savoir si Dieu existe ou non, je pense. Je parle du principe qu'on n'a pas un besoin de prouver aussi aux autres partant du principe qu'à la base, on ne croit pas pour les autres, mais pour soi-même. Du coup, que ce soit quelqu'un qui ne croit pas, il n'y a pas besoin de prouver qu'il n'y croit pas et quelqu'un qui y croit, il n'y a pas besoin de prouver pourquoi il y croit parce qu'en fait, ça ne le concerne que lui. Ça, c'est ma réponse. Ni oui ni non. Je suis désolée. C'est une bonne question. Non, je pense que c'est plutôt aux croyants de prouver que Dieu existe. J'ai été baptisée catholique, mais pour moi, un Dieu existe pour unifier un peuple et pas pour se battre pour lui au nom de Dieu, en fait. Alors, je vais me répéter, mais pour moi, il ne faut pas qu'il cherche à s'influencer. Il faut plutôt qu'il cherche à coexister. Et si les croyants ont envie de croire, ils peuvent croire. Mais si les non-croyants ont envie de ne pas croire, c'est aussi leur droit. Et pour moi, il n'y a pas de raison de devoir prouver quoi que ce soit à l'un ou à l'autre parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les deux. On peut voir démontrer que Dieu n'existe pas parce qu'on est athée et démontrer que Dieu existe parce qu'on y croit. Donc, les deux démarches ne se valent pas, mais c'est la même chose pour moi. Alors, après avoir vu justement cette petite vidéo, ça a été très intéressant parce qu'on a vu, il y avait plusieurs avis, certains qui disaient que c'était bien de coexister, d'autres qui disaient que c'était plus aux croyants, plus aux non-croyants. On va commencer avec notre invité, M. Lucas. Honneur à vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Déjà, je trouve que les réponses sont vraiment qualitatives. Je trouve qu'on a plusieurs points de vue, certains avec lesquels je serais plutôt d'accord, d'autres beaucoup moins. Je dirais que finalement, sur la question de base, qui doit finalement porter la charge de Dieu, ce serait plutôt ni l'un ni l'autre. En effet, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je parle bien de notre société aujourd'hui, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de penser, de croire ou de ne pas croire. Et en effet, une des demoiselles répondait que chacun avait finalement le droit de croire ou de ne pas croire. Et la démarche n'était pas de savoir qui avait raison, mais plutôt de coexister. Je pense que cette démarche est plutôt bonne. Après, encore une fois, et là, si on va un peu plus loin dans la démarche, en tant qu'athée, je dirais plutôt qu'étant donné que je ne crois pas, je dirais que ce serait plutôt au croyant de me démontrer qu'il a raison. Mais je pense que vous partagerez peut-être mon analyse de l'autre côté. Donc, je dirais que finalement, dans notre société aujourd'hui, c'est vraiment ni l'un ni l'autre. Chacun a le droit de croire et personne finalement n'a l'obligation ou le devoir de supporter la charge de Dieu. Merci beaucoup, en tous les cas, pour avoir exprimé justement votre point de vue là-dessus. En plus d'être resté droit dans vos bottes, puisque c'est exactement ce que vous m'aviez dit lors de notre premier échange. En fait, qu'est-ce que veut dire cette question ? En fait, cette question, elle implique qu'on prend Dieu comme un objet d'analyse qui peut être appréhendé par l'essence. Alors que, et là, je vais un peu faire, entre guillemets, mon kantien, même si je ne suis pas un spécialiste de Kant, qui lui faisait une distinction entre le monde sensible et le monde intelligible. Donc, le monde des idées et le monde sensible. Il dit qu'il y a, par exemple, une tasse de café, on peut faire partie du monde sensible, puisqu'on peut la toucher, on peut sentir sa chaleur, on peut sentir son goût, on peut l'appréhender par ses sens physiques. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est lié à notre expérience humaine des choses sensibles. Il y a un monde des idées, justement, derrière cette tasse. Même par rapport à une pomme de couleur rouge, on sait qu'il y a des ondes lumineuses qui sont imperceptibles, justement, à la vue et qu'on ne peut pas appréhender par les sens physiques. Et en fait, Kant dit que c'est dans toute chose sensible, il y a un monde intelligible qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas percevoir par ses sens. Et il donne un exemple que je trouve très beau, c'est celui de l'amour. Tout le monde, pratiquement tout le monde connaît l'amour, le désir de l'autre, les sentiments de l'être aimé, mais on ne pourra jamais expliquer de manière rationnelle ce qu'est l'amour, puisque la rationalité ne peut pas appréhender, justement, ce concept-là. Eh bien, la question de la divinité rentre dans ce domaine-là. C'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas prendre Dieu, comme si on prenait, je ne sais pas moi, un cours de... on prenait quelque chose de... un ballon de basket, pour le coup. Et on prendrait un objet palpable, concret, et on pourrait démontrer que cet objet existe, parce qu'on le touche, parce qu'on le voit, parce qu'on le fait rebondir. Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et qui ne peut pas être appréhendé par les sens physiques, par les cinq sens. C'est par un autre moyen qu'on peut appréhender l'être de Dieu, de même qu'on ne peut pas appréhender l'amour ou des concepts comme la justice dans leur totalité, dans leur exhaustivité, eh bien, Dieu rentre dans cette catégorie-là. C'est ça que je voulais... Et c'est pour ça que lorsque, justement, certains opposent aux croyants de leur prouver, en fait, d'existence de Dieu, je pense que la question est mal posée, parce que ce n'est pas un objet d'analyse comme les autres. Après, c'est un présupposé théiste, puisque les gens disent, oui, mais nous, vous dites qu'il existe. Nous, on dit qu'il existe, c'est vrai, mais pas comme ce que vous connaissez. Donc, il nous est très difficile, nous, en prenant justement la rationalité, pour essayer de démontrer son existence. Puisque ce n'est pas que Dieu n'est pas rationnel, c'est qu'il est au-delà de la rationalité, et il y a des choses que la rationalité ne peut pas appréhender. Il y a des champs qui ne sont pas du champ de la rationalité. C'est quand même intéressant. Alors, moi, je comprends votre démarche et le cheminement de la réflexion. Pour autant, pour moi, mettre l'amour, par exemple, qui est une émotion, c'est une émotion. On peut la ressentir, parce que ça, d'ailleurs, ça génère des réactions. Chacun peut le percevoir d'une certaine manière, même si je pense qu'on... Il n'y a pas que l'homme, d'ailleurs. Je pense que tous les êtres vivants, notamment les animaux, on sent qu'ils perçoivent des émotions. Pour moi, je ne peux pas le mettre au même niveau que la foi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'amour est une émotion, un sentiment assez commun que chacun d'entre nous peut vivre. C'est une expérience personnelle. Et on peut même le voir de manière scientifique, parce qu'on va avoir finalement des émotions dans le corps quand certaines personnes ou quand les êtres vivants vont percevoir, vont vivre une émotion. Pour autant, et ce n'est pas parce qu'un être humain va avoir une conviction, une foi, une révélation, il pense croire ou pense percevoir quelque chose que de fait, elle existe, selon moi. Et pour moi, il y a un vrai débat. C'est-à-dire que finalement, un sentiment assez commun, la peur, l'angoisse, qui existe pour nous tous parce qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre, étonnamment, finalement, la foi que certaines personnes vont pouvoir avoir au plus profond de sa chair, j'en doute pas, vous y croyez, elle n'est pas finalement homogène à travers toute la population puisque la grande majorité des gens aujourd'hui, je parle par exemple en France, les jeunes aujourd'hui, la majorité des gens sont athées ou se déclarent athées. Donc finalement, alors vous me direz peut-être ils sont athées, ils ont raté un pan, un pan de leur vie ou quelque chose ou une émotion ou une révélation, peut-être, mais je ne le mettrais même pas au même plan qu'une émotion parce qu'encore une fois, la peur, l'anxiété, l'amour, on peut tous le percevoir un jour ou l'autre alors même que la foi, des milliards de personnes vivent sans cela. Donc bon, pour moi, ce n'est pas une évidence. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, comme vous avez dit, on reconnaît l'amour, la peur, l'angoisse, l'anxiété par leur manifestation. C'est la manifestation de ces concepts-là qui nous permet de dire ah, cet homme-là a peur, ah, cet homme-là est amoureux, ah, cet homme-là est angoissé. C'est les manifestations. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle. C'est les réactions, finalement, à cette émotion. En fait, si vous voulez, pour l'islam, il y a des croyants qui ne se savent pas athées et il y a des athées qui ne se savent pas croyants. Pourquoi ? Parce qu'une foi sans œuvre n'est pas une foi. On reconnaît une foi à ces manifestations. Lorsque la foi génère du positif et un impact conséquent dans la société, on sait que cette personne-là est un homme de foi. Or, aujourd'hui, que d'eau, que d'eau, mais rien à boire. Il y a énormément de croyants, quelle que soit la religion, mais très peu de croyance dans la pratique. Ça, ça nous débarque. Mais en fait, c'est lié. C'est lié. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous me dites, ces personnes-là croient. On en parlait un peu en offre tout à l'heure. Je vous disais, et vous me disiez, non, ce n'est pas ce que je pense, mais quelque part, c'est un peu ce que ça implique. Les gens disent, mais il se dit croyant, pourtant, je suis meilleur que lui. Or, il est censé être meilleur que moi puisque lui, sa croyance l'oblige à faire preuve de solidarité. Ou l'incite. Quand je dis l'oblige, vous savez, quand on dit un commandement ou une, qu'on appelle déjà, un principe m'oblige d'une certaine manière quand j'y crois. Je parle de la conviction. Je vois. Eh bien, lorsque ces personnes ne sont pas à la hauteur des principes qu'il défend, cette personne n'est pas crédible. C'est pour ça que l'islam, notamment, est très, s'indigne énormément lorsqu'un croyant dit ce qu'il ne fait pas. Oui, mais tous les croyants ne sont pas parfaits, bien heureusement. Justement, justement, sauf que, bien sûr, bien sûr, sauf que, la vraie foi, la vraie foi se reconnaît par rapport aux manifestations matérielles parce que l'homme a besoin de voir pour croire. Et d'agir. Et d'aimer. Et d'aimer. Et c'est en voyant des comportements, des attitudes qui ont un impact réel sur la société que vous avez une preuve empirique de la foi d'une personne. Je vais vous donner un exemple très concret, historique. Lorsque le prophète de l'islam est arrivé en Arabie, les Arabes étaient ravagés par un fléau qui fait encore des ravages aujourd'hui. C'est le fléau de l'alcoolisme. Lorsque le prophète de l'islam est arrivé, il leur a enseigné à ces Arabes en Arabie plutôt que de se réunir cinq fois par jour à faire des beuveries, de se réunir cinq fois par jour pour adorer leur Seigneur. Plutôt que d'intégrer leur fille vivante, même si cette pratique-là n'était pas faite de manière universelle en toute l'Arabie, il y avait des familles qui le faisaient parce que pour x ou y raison, pour des raisons d'idolatrie quelconque, il a réformé cette pratique barbare et il a réformé plusieurs autres pratiques barbares pendant 23 années et un peuple qui était ravagé par le fléau de l'alcoolisme pendant des siècles, après 23 années d'éducation au nom de Dieu, il leur a interdit la prise d'alcool, mais il ne leur a pas interdit par la force de la loi, il ne leur a pas interdit par la force militaire, il ne leur a pas interdit en leur interdisant à coups de bâton, il leur a enseigné la moralité et une telle moralité qui les a tellement imprégnés que d'eux-mêmes ils ont considéré, ils ont compris qu'il était contradictoire de professer une croyance et d'agir contrairement à cette croyance-là. Et c'est par ce biais-là que la force de loi américaine, par exemple, dans les années 20 qui avait essayé justement d'interdire l'alcool en mettant des lois contraignantes pour la prohibition n'a pas réussi, là où la foi a permis à des êtres humains qui étaient ravagés par ce fléau de l'alcoolisme d'arrêter justement cette pratique-là pour le bien-être de leur communauté, de leur société. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que cette pratique, cette preuve, que la foi elle a aussi des preuves empiriques. Et là je reviens sur ce qu'on disait par rapport à l'anxiété, par rapport à la peur, par rapport à l'amour. L'amour de Dieu s'est manifesté dans ce cas que je vous ai cité. Comment ? Parce que des personnes qui étaient victimes, parce qu'on a un vice on est plus victime que coupable pour ma part, je crois, jusqu'à un certain niveau, j'entends bien, et bien qui étaient victimes d'un vice ont réussi à se passer de ce vice-là pour le bien commun au nom de la foi. Et là, vous avez historiquement une preuve palpable que justement la religion